Musique Le plaisir est pour moi de vous retrouver ces soirs dans le cadre de cette édition d'Apic Télévisions. Madame, Monsieur, bienvenue. La dépouille mortelle du héros national Patrice Emerilou Mumba a été conduite ce mercredi 29 juin dans les après-midi à la primature où elle a été accueillie par l'actuel locataire du bureau Jean-Michel Samalou Kondé accompagnée de son équipe gouvernementale. Rutika Longy pour ce reportage. Le premier ministre congolier a redécouvert pour la dernière fois son bureau de travail. Sa dépouille a été accueillie par l'actuel premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé vers 14 heures de ce mercredi 29 juin. Avant ce temps fort, la dépouille a été exposée à la résidence des héros nationales sur le boulevard Lumumba du 30 juin avant son départ pour le palais de la nation ou à ses sièges de la présidence de la République. Un grand événement a marqué l'instant, celui de la décoration à titre très posthume par le chef de l'État de Maurice Polo et Joseph Okito, compagnon d'un fortune de Patrice et Mery Lumumba. Il s'est dénoté que toutes les cérémonies d'hommage aux héros nationales vont se boucler le jeudi 30 juin avec l'exposition définitive de sa dépouille au mémorial érigé à la place échangeur délimitée. Et signalons également que la dépouille de Lumumba, représentée par une dent, a été restituée le 20 juin par la Belgique à la RDC et qu'après une tournée dans son village natal dans les sang-courous à Kisangani à Lumumba, là où il a été assassiné, la dépouille a regagné Kinshasa depuis le lundi 27 juin. Le président de la République Félix Tshisekedi a reçu hier mardi 28 juin dans la soirée son ancien directeur de cabinet Vital Kamere à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Il s'agit de leur première rencontre teintée de sourire et d'émotion depuis l'acquittement de ces derniers par la cour d'appel de Kinshasa-Gombé dont l'affaire procès son jour. A sa sortie d'audience, il s'est exprimé devant la presse locale. Suivez ces quelques extraits sélectionnés par la fontaine Kibana. Comment ça va ? Ça va venir, c'est ça. Ça va ? Quelle émotion. A la sortie de cet entretien, l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamere, a évoqué son plan de sortie de crise face à la situation de l'Est qui privilégie l'option militaire. On ne peut pas gagner une guerre sans mettre l'ordre dans l'armée. Ce qui se passe à l'Est nous laisse tous sans voix. Et chaque Congolais digne de ce nom ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Et ce ne sont pas des ressources intellectuelles, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent, mais nous devons révisiter notre outil de défense, le renforcer pour que nous puissions gagner des guerres. Mais il n'y a pas que l'option militaire. Il y a l'option diplomatique, il y a le côté humanitaire. Pendant que nous parlons, il y a les gens qui sont entrés à dormir à la belle étoile. Il ne faut pas que la question de M23 nous fasse oublier que quand nous avons pris le pouvoir avec le président Tshisekedi en tête, le problème que nous devrions résoudre, c'était le problème de Béni avec les ADF Nalou, les Codéco à Nitori. Est-ce que le M23 n'est pas une diversion pour nous faire perdre ces challenges que nous avions déjà presque gagnés ? Et c'est dit, pour nous, nous devons mettre cela dans un cadre d'un plan bien étudié à implanter dans le temps et dans l'espace. Sur le procès de son jour, Vital Kamiré estime qu'il reste un des programmes les mieux réussis car beaucoup a été fait en neuf mois malgré la saga judiciaire. Pour le temps passé en prison, le patron de l'UNC a dit avoir beaucoup appris, à savoir la patience, la résilience et la foi en Dieu. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C'est en cela que nous allons gagner. Si chacun de nous, il y a rare qui n'ont pas connu de épreuve dans leur vie, ils doivent minimiser ces épreuves-là et dire ce que j'ai donné à la patrie et bien au-dessus de épreuve en durée. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en prison, la patience, la résilience, j'ai appris comment renforcer la foi en Dieu. Notons que Vital Kamere a dit au peuple congolais que sa sortie des prisons signe sa rentrée politique car il annonce un premier contact avec la base de Kinshasa et de Bukavu à l'occasion d'un culte d'action de grâce. Et puis, parlons toujours de cette rencontre entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo avec son ancien directeur de cabinet, Vital Kamere. Les politiques ont donné leur impression sur le sujet. Écoutez-les, s'exprimer au micro de l'Olamsoco. Nous sommes tellement déçus dans la mesure où le procès est vraiment phare de ce régime de M. Félix et de la République de Tshisekedi Chilombo parce que ce procès a commencé sous le cours ou le sorgant de l'État de droit et il y a eu des prétentions selon lesquelles c'est la première fois que l'Écoutez-tête du cabinet du chef de l'État soit interpellée. Plusieurs personnes ont pris la tête qui ont été impliquées interpellées mais il s'avère malheureusement que toutes ces personnes là, les premières personnes ont été graciées, bien que condamnées, ils ont été graciées par le président de la République et Vital et Caméry avec ses co-acquisés viennent de boucler avec cet accrutement-là et c'est une déception dans la mesure que nous disons. Malheureusement, vous avez vu l'évolution que le chef de l'État qui a révoqué est revenu pour dire que Caméry était un monsieur correct, un monsieur sirier, un monsieur honnête. Je pense, de mon point de vue, que c'est sur le point de cette déclaration que les juges ont dû prendre un recul. Aujourd'hui, Vital et Caméry sont acquittés, il a été récits hier, certainement, parce que le chef de l'État lui-même avait dit que Caméry a encore un rôle à jouer. Nous estimons qu'il est allé lui donner ce rôle de là que Caméry va jouer. Vous savez, ce sont deux hommes politiques, premièrement, deux partenaires politiques, quoi de plus normal qu'après toutes les péripéties au niveau de la justice qu'a connue monsieur Caméry, après son acquittement, que le chef de l'État puisse recevoir un de ses partenaires politiques. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Du moment qu'il y a eu d'acquittement, l'homme, selon la justice, est redevenu ou est propre. Il a été acquitté. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas à polémiquer, il n'y a pas à dramatiser. Ça fait partie de la vie normale d'une société et surtout d'une république au niveau de la politique. Autre chose à présent, le ministre de Finances Nicolas Casadi et les directeurs des opérations de la Banque mondiale ont signé deux projets d'accord de financement ce mercredi 29 juin pour un montant de 750 millions de dollars américains. C'est dans le cadre d'un engagement approfondi en RDC nous dit Glody Maimba. Dans les cadres de son engagement approfondi en République démocratique du Congo, le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé une opération des politiques de développement de 250 millions de dollars américains pour des réformes fondamentales de la gouvernance et 500 millions de dollars américains pour renforcer le transport et la connectivité en République démocratique du Congo. Les deux projets sont financés par l'Association internationale de développement. Ces deux opérations représentent un engagement et un dialogue renforcé entre la RDC et tous les niveaux du groupe de la Banque mondiale. Ces dialogues ont permis de redéfinir et de porter ces partenariats entre les deux parties à un nouveau niveau qui, tout le monde l'espère, contribuera à améliorer la vie des plus de 90 millions de personnes, a déclaré Jean-Christophe Carré, directeur pays de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo. Suivant la signature de ces deux conventions de financement, le ministre de Finance Nicolas Kazadi a exprimé sa satisfaction de voir que les réformes des fonds entreprises par le gouvernement du président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo portaient leurs fruits. S'agissant de l'appui budgétaire, je crois qu'il faut que ce soit dit très clairement que c'est l'aboutissement d'un progrès net en ce qui concerne la volonté de réformer l'économie et d'améliorer la gestion des finances publiques. Sans ces premiers résultats, je dis premiers parce qu'il faut être modeste, il ne semble qu'au début de ces efforts, eh bien, jamais la Banque mondiale n'allait revenir sur les appuis budgétaires en République démocratique du Congo. Nous pouvons nous féliciter tous ensemble ici représentés et au-delà de nous, nos autorités, le chef du gouvernement, le chef de l'État pour cette gouvernance qui nous amène à ce renouveau. À l'heure actuelle, la Banque mondiale est de très loin le plus grand partenaire du pays et nous sommes heureux de pouvoir l'orienter dans des secteurs clés, des secteurs stratégiques. On a mentionné les infrastructures à travers ce que nous venons de signer. Je crois qu'on va signer encore pour au moins un milliard et demi entre le deuxième semestre et l'année suivante, 2023, toujours pour les routes. Ce sont les véritables défis de la République démocratique du Congo, ceux de réduire la fracture en matière d'infrastructures de base et ce n'est qu'un début parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de décisions à prendre à très court terme. Cela ne fait que nous motiver et je serai l'interprète de ce message à travers la signature d'aujourd'hui auprès du gouvernement pour que toutes les autres décisions qui doivent suivre dans le sens de la réforme de notre gouvernance et d'entreprise publique soient prises rapidement et qu'elles soient effectives. Le projet d'appui au transport et à la connectivité comprend des mesures pour atténuer et traiter les risques de violences sexistes liées à l'afflux soudain de travailleurs dans les zones de construction. En culture, les concerts de Winnie Musica 4x4 prévus ces jeudi 30 juin continuent de faire couler ancrée salive au sein de la communauté quinoise. Les uns pensent que la date du 30 juin étant une journée de l'indépendance ne devrait pas constituer d'une journée culturelle. Les autres, par contre, soutiennent que ces concerts méritent d'être livrés et surtout que 40% des recettes sera allouée aux militaires au front. Les détails avec Barbie Bamona. Après 25 ans de séparation, le clan Winnie Musica s'est décidé enfin de se produire au stade des martyrs de la Pentecôte ce 30 juin. Date de l'indépendance de la République démocratique du Congo dans les Congolaises et Congolais commémorant l'indépendance et la mort de l'ancien premier chef du gouvernement congolais, Patrice et Merylou Mumba. Pour certains quinoirs interrogés ce mercredi 29 juin, par rapport à ce sujet, la musique étant une partie de la culture congolaise et surtout que la Rumba vient d'être inscrite comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, rien n'empêcherait le déroulement de cette activité. Vous savez, je vais vous dire une chose. La RDC est un pays immensement riche dans tous les secteurs, même le secteur culturel. La culture, c'est-à-dire la musique aussi c'est une richesse de notre pays. Donc, dans cette date-là, chaque pousse de la société est libre de pouvoir péter à sa manière sans les négociations. Et surtout, ils sont dans une période de guerre. Je pense que notre pays est agressé à l'Est. Ce concert-là est un instrument également de communication qui va permettre à ce que la communauté internationale sache également que le Congo est un état fort, est un état où les intelligences fonctionnent. Donc, nous allons exploiter également ces côtés-là culturels pour envoyer un signal fort à nos éménie aux éménieurs. C'est le mois. La date du 30 juin choisie par les organisateurs est bien indiquée parce que c'est une journée fériée. En plus, c'est la date de l'indépendance et de la réconciliation de Ohingé 4x4. C'est une très bonne chose que les producteurs aient choisi cette date pour les concerts car c'est la date de l'indépendance et par l'occasion nous célébrons la victoire des Fardessi. Par contre, d'autres s'inscrivent en faux suite au massacre perpétré dans la partie Est du pays par les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda. Pour eux, les gouvernements congolais devraient reporter en quelque sorte ce concert car la date du 30 juin est historique dans notre pays. C'est une très mauvaise date. Ils ne pouvaient pas choisir cette date. C'est comme s'ils saboteaient le peuple congolais. Les gouvernements pouvaient reporter ce concert car c'est une date sacrée pour le peuple congolais. Ici, il est de noter que les administrateurs du clan Wenge Muzika ont affirmé que les 40% des recettes de ce concert seront alloués aux forces armées de la République démocratique du Congo qui luttent contre le 1-23 au front et à la population de la partie Est du pays suite à l'incursion rwandaise. Restons toujours en culture l'Académie de Beaux-Arts et l'Institut français sont les cadres choisis pour abriter la 9e édition du Festival international de cinéma de Kinshasa Fikin en sigle qui s'étiendra du 2 au 10 juillet prochain. C'est ce qu'a annoncé l'équipe organisatrice de ces festivals lors d'une conférence de presse tenue le mardi dernier à l'Académie de Beaux-Arts. Des précisions avec Bénédicte Mbomba. Des projections des films, des ateliers, des colloques et des prestations musicales seront au menu de ce Fikin qui revient pour une 9e fois. Sur plus de 270 films soumis au comité de sélection pour cette édition, seuls 74 films ont été retenus en provenance de 34 pays dans la République démocratique du Congo qui compte 15 films. Pour qui produire, tel est le thème qui fera l'ossature des colloques ? Pourquoi aborder cette question ? Thjopar Kabambi, l'initiateur du Festival International de Cinéma de Kinshasa. C'est aussi un cadre de réflexion. Nous avons fait de ces festivals aussi un cadre de formation. Raison pour laquelle dans le cadre des échanges et des conférences on va parler du thème pour qui produire ? Parce qu'on a quand l'impression que les réalisateurs congolais ou africains produisent des films pour les européens. Nous produisons des films, nous les envoyons dans les festivals et basta. Même les voisins à côté de l'homme en habine n'ont pas accès à ce film et ne les regardent pas. Les ateliers seront quant à eux des instants pédagogiques centrés sur la formation en direction photo, sur les films d'animation, sur le jeu d'acteur et sur l'écriture d'un scénario. Et pour couronner le tout, des prestations musicales des Galli-Gervais, S. George et Fred Kabea sont prévus pour agrémenter ce festival. Pour rappel, la toute première édition de ce festival international de cinéma de Kinshasa a eu lieu en 2014 à l'Institut français de Kinshasa. Et cette année, le film Yua du réalisateur congolais N'Gajimu Thierry ouvrira ce festival. À cela s'ajoute un trophée qui sera remis au meilleur réalisateur de cette édition. En santé, plus de 10 nouveaux cas de tuberculose sont notifiés en l'espace de 3 jours dans la prison centrale de Bounias et qui porte à 100 le nombre de détenus atteints de cette maladie dans ses pénitentiaires. C'est ce qu'a déclaré le mardi 28 juin les responsables provincials du programme des luttes contre la tuberculose. Ces derniers lancent également un appel aux autorités pour la construction d'une salle d'isolement de malades et la mise en place d'un système de contrôle des détenus. Rappelons qu'au cours du 1er trimestre de cette année, la province de Litori avait notifié plus de 2 800 cas de tuberculose dont une forte prévalence est observée dans les maisons carcérales. Et puis, 8 écoliers et un chauffeur ont trouvé la mort dans un accident de circulation routière survenu le mardi 28 juin dans l'après-midi dans la ville de Bukavu, chef lieu du Sud Kivu. Ils ont été percutés par un camion de Marc Fuso sur la route nationale numéro 2 alors qu'ils revenaient du village Zos dans la commune de Kadoutou. Les détails avec Cédric Bachala. Le drame s'est déroulé à l'entrée de l'Institut supérieur de développement ISDER en sigle dans la commune de Kadoutou à Bukavu. Il s'agit d'un camion avec à son bord de marchandises qui a fini sa course dans un ravin en occasionnant la mort de quelques personnes dont les écoliers et leurs chauffeurs. D'après certains témoins de l'événement, en dehors des morts, d'autres écoliers ont été grièvement blessés et vit à cheminer dans une structure médicale de la place pour des soins appropriés. Bien que les circonstances de cet accident ne sont pas encore connues, plusieurs sources sur place parlent d'un problème du système de freinage qui a conduit les conducteurs du camion fuseau à finir sa course sur les véhicules qui transportaient les écoliers. Dans un tweet posté pour ce faire, le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a présenté les condoléances du gouvernement aux familles éprouvées. Il a également fait savoir qu'une enquête est en cours afin d'établir les responsabilités et appliquer les sanctions qui s'imposent. Le gouvernement congolais a à l'occasion rassuré le même mardi par les biais de Patrick Mouyaya, son porte-parole, que la prise en charge des funérailles ainsi que le soin médicaux de blessés lui reviendront. Des affrontements ont opposé hier mardi dans la matinée les forces armées de la RTC aux terroristes du M23 dans le groupement de Bouéza, territoire de Rouchourou dans la province du Nord-Kivou, nous dit Alangoy dans ce reportage. C'est vers 4h du matin que le rebelle du M23 venait de Rouvoumou dans les groupements Kisigari ont été vus par certains habitants contourner les positions des FRDC en passant par le village Nya Rwondo pour déboucher vers le village Roshanabu, Ruseke et la colline des Bikona pour attaquer ensuite les positions de l'armée. Vers 8h, des tirs d'armes lourdes et légères ont commencé dans la zone autour de la colline des Bikona qui serait stratégique dans la zone après celle des Mbouzi. Ces habitants regrettent Karotchirou situé à 11 km au sud-est des Rouchourou. Certains civils auraient été empêchés par le M23 de quitter le village. Les sources coutumières locales précisent que pendant ces temps, les calmes a régné dans d'autres villages stratégiques comme Kabaya, Rumangabo et environ toujours contrôlés par l'armée nationale et où la population vague paisiblement à ses activités. Les habitants de la localité de Ntamogenga, groupe Mambweza et même celle de Bukina et Tanda qui ont vidé les lieux depuis tôt le matin ont pris la direction des Kako, Roubaré et Kalenguera à 15 km plus à l'ouest de Ntamogenga sur la nationale numéro 2 entre Goma et Rouchourou. De leur côté, les sources de la Monusco ont indiqué que leurs troupes des casques bleus déployées dans la région ont été placées en état d'alerte. Retenez également que les forces armées de la République démocratique du Congo FRDC ont réussi à neutraliser le mardi 28 juin plusieurs rebelles du mouvement du M23. Les militaires congolais ont récupéré quatre villages ainsi qu'un lot d'équipements dont les ténues militaires et les bottes de l'armée rwandaise Rwanda Défense Fork RDF en sigle. L'information a été livrée le même jour par les sources militaires qui sont sur place au front. Prenons à présence et communiqués. Le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale rappelle au public en général et aux organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 14 bar 010 du 14 mai 2014 fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo. La journée de jeudi 30 juin commémorant le 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Kinshasa le 28 juin 2022 s'est signé Claudine Ndouzi Nkembe. Parlons sport à présent les derniers clubs Mote Mapembe a été sacré champion le mardi 28 juin après avoir battu l'athlétique club Rangers par un but à zéro marqué par Bahindoula. C'était lors de la 57e édition de la Coupe du Congo dans une finale disputée au stade de martyr de la Pentecôte. Commentaire Jean-Jacques Mouquier. Et la coupe avec le capitaine de la Coupe de la Confédération africaine de la CAF pour l'exercice 2022-2023. Ce club de la capitale reprend enfin l'exploit de l'année dernière et s'est fait une place et s'est fait une place lors du prochain rendez-vous du football africain. Essayez de noter que c'est sacré et vient donc couronner les efforts inimaginables et consentis par les joueurs et les staffs techniques de vert et blanc après avoir démissionné en LinaFoot Vodacom Ligue 1 pour se concentrer sur la Coupe du Congo. Toujours en sport le tout puissant Mazembe féminin a battu le cercle sportif Bikira par un score de 3 buts à 1 le mardi au stade de martyr de la Pentecôte de Kinshasa dans un match comptant pour la finale du Congo cette équipe remporte des effets la Coupe du Congo d'âme. Arsène Bambi pour plus des précisions. C'est Naomi Kabakaba qui a ouvert les scores à la 18ème nuit de jeu après plusieurs actions non concrétisées de deux côtés. Merveille Kanjenga réussit de mettre les ballons au fond du filet à la 34ème nuit de jeu suite à la passe décisive de Pelé Mbélé avant qu'Ester Dikisina ne vienne clouer Bikira à la 46ème nuit par une passe millimétrée de Naomi Kabakaba. La réduction du score de Bikira intervient à la 86ème nuit de jeu grâce à Senga Dolé une réduction éphémère sans efficacité pour que Bikira fasse mieux devant les corbeaux dans cette finale de la 13ème édition de la Coupe du Congo. Avec ces scores-là les corbeaux du coach Maggi sont sacrés champions pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Congo d'âme après avoir été sorti par la petite porte en finale de la saison dernière. Pour une petite histoire ce club est créé il y a deux ans passé soit en août 2020. Il fallait attendre deux ans pour que le club Luchoir emporte son trophée pour la première fois en éliminant les clubs habitués de la compétition en l'éstar de Bikira et les autres qu'il a battu pendant son parcours de la saison. Signalons par ailleurs que Merveille Kanjina de Tupi Sama Zembe est élue meilleure joueuse meilleure buteuse avec 23 réalisations et Naomi Kabakaba meilleure joueuse de la compétition. Il s'y est dénoté que c'est les scores des trois bizarres qui avaient sanctionné cette finale qui donnent accès à l'équipe de Moïse Katoumi Chapoué pour jouer la deuxième édition de la Ligue des Champions de la Coupe de la Confédération Africaine des Football Caf. En dehors de nos frontières un incendie s'est déclaré ce mercredi 29 juin dans l'est de la ville de Paris en France dans les 16e arrondissements à proximité de la place du Trocadéro. Les bilans provisoires fait état de 13 blessés dont deux graves a indiqué une source judiciaire à la presse locale. Les pompiers dépêchés sur place ont éteint heureusement le feu avant qu'ils ne fassent plus de dégâts. Parmi ces pompiers deux ont été aussi légèrement blessés. On passe à la lecture de journaux. Bénédicte Mboumba Bonsoir. Bonsoir Sarah Mamonda. Avec toi nous allons décortiquer le journaux paru ce mercredi dans la capitale congolaise. On commence avec La Percée qui titre à sa une après son acquittement toute la vérité sur la visite de Cameray. Exactement Sarah. Les deux personnalités se retrouvent après plus de deux ans de séparation due au procédé de son jour à l'issue duquel l'ancien directeur de cabinet et allié politique a été acquitté le 23 juin dernier. Candamné à 20 ans de prison pour détournement de près de 50 millions de dollars, Vital Cameray a été acquitté en appel pour le contexte en 2018. Monsieur Cameray s'était désisté en faveur de Monsieur Tisekedi à la fin de la campagne présidentielle et selon un accord entre les deux hommes devrait être candidat pour la prochaine élection prévue fin 2023. Congo Nouveau s'interroge à quand la contre-offensive des FRDC Bounagana oubliée. Tout à fait Sarah. Quelques jours avant la prise de Bounagana les images avaient circulé dans les réseaux sociaux affirmant que les FRDC avaient récupéré la situation. Vérification faite les rebelles du 1-23 sont toujours sur place. Bien plus ils ont même ouvert la frontière avec l'Ouganda et perçoivent des taxes. A Kinshasa on annonce une contre-offensive pour récupérer Bounagana mais sur terrain on se rend compte que celle-ci n'a pas encore été lancée. Des renforts venus de Lubumbashi à Okatanga et de Kinshasa atterrissent presque chaque semaine à Goma chef lieu de la province du Nord Kivu. Bénédicte poursuivons cette ronde de journaux avec les vrais modérateurs qui écrit Patrice Emery Lumumba des héros oubliés à héros honorés. Tout à fait Lumumba l'encombrant Lumumba le communiste Lumumba qui avait été voué à l'oubli a finalement été mondialement honoré avant que son pays d'origine par le biais de son chef de l'état le président Félix Tisekedi ne l'honore en harmonie avec sa famille biologique. C'est ainsi qu'en ce mois de juin 2022 61 ans après la mort tragique de ce père de l'indépendance de la République démocratique du Congo ce qui reste de son corps une dent a été tout d'abord rendu sous forme de relique à sa famille biologique devant les autorités congolaises et belges par la justice belge pour que finalement son pays sa population et sa famille organisent les funérailles dignes de son rang. Et enfin on prend la transparence pour nous quitter et qui s'exclame 30 juin 1960 30 juin 2022 62 ans après l'indépendance le grand Congo s'y réveille. Et oui 62 ans plus tard le tableau est loin d'être reluisant l'eau l'électricité la nourriture les congolais manquent de tout même de paix dans certains coins du pays. Cependant tout n'est pas noir de l'époque coloniale à aujourd'hui les congolais ont appris à lutter pour conserver leur unité la résilience face au sceptre de la balkanisation incessamment agitée les congolais ont su maintenir leur identité et de plus en plus on voit s'installer une prise de conscience des congolais pour l'appropriation de leur destin. Pédic Mboumba merci pour la lecture de ce journaux. Le plaisir était bien Sarah Mbonda. Saisissez l'opportunité voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs c'est très simple contactez le bureau de la PIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international venez vite vous inscrire. L'action pour la promotion de la presse indépendante au Congo à PIC vous offre une opportunité pour votre avenir. La PIC forme des journalistes sur la radio la télévision et la presse écrite il s'agit d'une formation de très très haut niveau professionnel assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne la PIC vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde dans des pays francophones anglophones arabes et autres. A la fin de la formation un stage professionnel est obligatoire surtout vous qui n'êtes pas encore journaliste venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. La PIC est reconnue comme un haut lieu du savoir en journalisme même aux Etats-Unis d'Amérique. Avec la formation de la PIC vous devenez journaliste professionnel cordial bienvenue. Et puis à la PIC vous pouvez également écrire et parler correctement la langue anglaise en si peu de temps les détails dans ses pubs et reportages. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux Etats-Unis d'Amérique ou en Angleterre ? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais à PIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais à PIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais à PIC il y a un grand club à travers lesquels vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais à PIC. Hâtez-vous car les plats sont vraiment limités. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Au centre d'anglais à PIC vous avez des professeurs qui viennent des Etats-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais à PIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais c'est refuser même de vivre. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel vous êtes presque une alphabette s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre d'anglais à PIC vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. Je vais aller jouer à la plage. Vous êtes docteur d'Etat doctorant licencié gradué diplômé d'Etat venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais à PIC. L'anglais c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. N'ayez pas parler anglais aujourd'hui c'est devenir sourd muet surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. N'ayez pas s'inscrire au centre d'anglais à PIC c'est creuser sa propre tombe. N'ayez pas parler anglais aujourd'hui c'est vivre son souffle de vie un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais à PIC n'ayez pas honte d'apprendre l'anglais quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel c'est comme si vous n'existiez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais à PIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais vous serez l'homme les plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais réjeunez-nous dans le centre d'anglais à PIC right here and right now. Pour plus de détails contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais à PIC. L'anglais c'est la vie C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette grande édition d'appli de télévision Madame, Monsieur on se retrouve très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada